Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler des filières d'exfiltration des criminels de guerre nazie après la guerre. Je vais faire cette vidéo parce que dernièrement j'ai lu deux livres. La traque d'Eichmann de Neil Baescombe, qui narre en fait la traque d'une des chevilles ouvrières du génocide du peuple juif durant la seconde guerre mondiale. Et la disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, prix Renaudot 2017, qui lui va narrer la cavale entre guillemets de Joseph Mengele, un plus petit poisson qu'Eichmann, mais qui a été un des médecins d'Auschwitz et qui a notamment fait des expériences sur des détenus et notamment sur des jumeaux, plus particulièrement des enfants. Alors au niveau des filières d'exfiltration des criminels de guerre nazie, déjà il faut préciser qu'est-ce qu'un criminel de guerre nazie ? En grande majorité, ce sont des membres de la SS, la Schuftstafel, qui était dirigée par Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, l'Ordre Noir, qui a piloté le génocide du peuple juif, entre autres. Et dans sa version militaire, la Waffen SS qui a commis de nombreux massacres et exactions à l'Est, mais aussi en France avec le massacre à Ouradour sur Glane. Et le tribunal de Nuremberg a qualifié la SS d'organisation criminelle, dont la grande majorité des criminels de guerre nazie faisaient partie de la SS, ce qui était le cas, entre autres, d'Eichmann et de Mengele. Alors au niveau des filières d'exfiltration, les ratlines en anglais, il y a d'abord les filières vaticanes. Alors juste une petite précision, le pape n'était pas spécialement ni P11 ni P12 pro-nazi. Je rappelle que P11, en 1937, dans son encyclique Mythe-Brenninger-Sorguet, avait condamné l'idéologie nazie. En fait, c'est le premier chef d'État à avoir condamné l'idéologie nazie. Mais le Vatican a une très grande bureaucratie, a des religieux de toutes les nationalités, et il y avait évidemment des religieux qui étaient plutôt favorables au nazisme. Donc, par exemple, l'évêque autrichien Aloïs Hudal, qui était un sympathisant affirmé de l'idéologie nazie, et il avait écrit, en 1937, un livre sur les fondements du national-socialisme, où il démontrait la compatibilité entre le catholicisme et le nazisme. Après ce livre, il avait été mis à l'écart par le pape, P11, parce qu'il n'était pas dans la ligne du Vatican. Mais en 1944, il est chargé, par ce même Vatican, de s'occuper des âmes, des prisonniers allemands, dans la péninsule italienne. Et c'est dans ce travail qu'il va fournir à des individus en fuite des papiers leur permettant de partir, la plupart du temps, à l'Amérique du Sud, et plus particulièrement en Argentine. C'est le cas, par exemple, Franz Tangle, le chef de camp de Treblinka, Mengele, Echman et beaucoup d'autres, sont passés par les filières vaticanes. Et il y a aussi la filière du monastère de Sanjiro Lamo, qui était un monastère franciscain, dont le père supérieur était un croate, un certain Draganovitch. Or, il faut savoir que la Croatie a été créée après le démantèlement de la Yougoslavie, après la défaite de ce même pays en avril 1941, et qu'à sa tête, il y avait un fasciste croate, Ante Pavelic, chef du mouvement des Ustachis, version croate du fascisme européen. Et il y a eu ce mouvement d'Ante Pavelic, a commis des atrocités envers les juifs, envers les partisans de Tito et envers les musulmans bosniaques. Et donc, beaucoup de criminels de guerre croates sont passés par la filière Draganovitch, et donc Ante Pavelic, et se sont réfugiés en Argentine. Donc voilà les deux principales filières vaticanes. Alors, il y a deux autres filières, c'est la filière argentine et arabe. Je rappelle qu'à partir de 1946, Juan Perón prend le pouvoir à l'Argentine, il devient le président, il est très connu aussi à cause de sa femme, Evita, et que Juan Perón est un très grand admirateur des fascismes européens. Il est conseillé d'ailleurs par des Allemands pro-nazis, comme Rodolf Freud, par exemple. Et il a un conseiller qui s'appelle Bracker aussi, qui est un Allemand nazifil. Perón va d'ailleurs condamner le tribunal de Nuremberg, il va dire que c'est un scandale, que ce procès, et il va accueillir avec bienveillance tous les criminels de guerre nazie qui voulaient fuir la justice des Alliés. Donc évidemment, Minguelet, Echmann, Stengel, et des milliers d'autres. On peut dire que l'Argentine, sous Juan Perón, était devenue une sorte de paradis pour criminels nazis en fuite. Alors, il était proche peut-être de l'idéologie fasciste, il s'était un grand admirateur de Mussolini et d'Hitler, mais, et là il faut lire le bouquin de l'historien américain Infield sur Otto Skorzerny, Otto Skorzerny, qui était un général SS, qui était le général préféré d'Hitler, puisqu'il commandait les commandos et il pilotait les missions spéciales, notamment, c'est lui qui a fait libérer Mussolini du grand sasso, lorsque Mussolini a été emprisonné en 1943. Dans la biographie de Skorzerny, Infield dit que dès 1944, Martin Bormann, qui était le numéro 2 du régime, le chef du parti nazi, qui avait remplacé Rudolf Hess, avait commencé à envoyer des fonds allemands vers l'Argentine. Et une file parle d'un trésor de guerre de 800 millions de dollars, qui est parti d'Allemagne, vers l'Argentine. Et apparemment, ce serait Juan Perón et sa femme Évita qui auraient mis la main sur ce trésor de guerre nazi. Donc, il y avait peut-être de la fascination chez Perón, mais pas que ça. Peut-être aussi, il y avait-il un intérêt financier à recueillir les anciens nazis. Alors, après la chute de Perón en 1955, c'est devenu plus compliqué, en fait, pour les nazis réfugiés en Argentine, puisqu'évidemment, les nouveaux chefs de l'Argentine faisaient un peu la chasse aux alliés de Perón, dont faisaient partie les nazis. Et donc, beaucoup sont partis, notamment en Espagne ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Stengel est parti au Brésil, Minguel est parti au Paraguay, puis au Brésil. D'autres sont partis au Chili. Et d'autres aussi, d'autres sont partis en Espagne. C'est le cas, par exemple, de Scorzeny et de Simon Sabian, qui était un collaborateur français, bras droit de Jacques Doriot à Marseille. Mais beaucoup d'autres aussi sont partis dans les pays arabes, notamment au Proche-Orient, comme l'idéologue SS Johann von Lers, qui était un antisémite fanatique et qui s'est même converti à l'islam et qui s'est réfugié en Égypte. Et il faut se rappeler que, pendant la guerre, le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, était un admirateur d'Hitler et que beaucoup d'antisémites et d'antisionistes, évidemment, après la création de l'État d'Israël, étaient les bienvenus en Égypte et en Syrie. En Syrie, notamment, le criminel de guerre SS Alois Brunner a passé des jours certainement heureux. Alors, je rappelle d'ailleurs que celui qu'on a appelé le banquier d'Hitler, le nazi suisse François Genoux, qui a acheté les droits sur les livres de Bormann et d'Hitler, a été un grand financier des mouvements de résistance palestinien. Je vous renvoie à la biographie de François Genoux. Il y a eu aussi la filière espagnole. Elle a été beaucoup moins importante que la filière argentine, tout simplement parce qu'en 1945, les Alliés ont gagné la guerre et Franco était un peu mal. Alors, il était resté neutre durant la guerre, mais enfin, il était plutôt une neutralité bienveillante avec les pays de l'Axe, puisque l'Allemagne et l'Italie l'avaient aidé pendant la guerre civile. Et donc, Franco fit très attention à ne pas charger trop la barque, si je puis dire. D'ailleurs, un Pierre Laval, qui avait collaboré évidemment avec les Allemands en France et qui s'était réfugié en Espagne, fut arrêté et extradé en France. Il fut jugé par la Cour de justice française, condamné à mort et exécuté. Il y a eu aussi le rexiste belge Léon de Grêle qui s'était réfugié en Espagne et qui n'a jamais été extradé par l'Espagne franquiste. D'ailleurs, en 1946 ou 1947, les Alliés ont demandé à l'Espagne d'extrader à peu près une centaine de criminels de guerre qu'ils recherchaient. Franco a refusé. Mais, bon, Franco ne chargeait pas la barque. Par contre, après la chute de Perron, ça a été un peu différent. La guerre, les souvenirs étaient un peu lointains. C'était l'époque de la guerre froide. Bon, plus personne ne s'occupait véritablement de chasser les nazis. Et donc, beaucoup sont partis d'Argentine, comme Antepavelich ou Simon Sabiani et Scorzeny, et se sont réfugiés en Espagne. Alors, il faut parler aussi de la filière Odessa. Alors, la filière Odessa, bon, c'est un peu une organisation un peu légendaire, mythique. C'est le romancier anglais Frédéric Forsythe qui avait écrit un livre en 1972, Le dossier Odessa, où il parlait d'une filière, d'une organisation nazie chargée d'exfiltrer les criminels de guerre hors de porte-parole, de la justice alliée. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre, il est très bien. Bon, on ne sait pas si la filière existe vraiment. Certains disent qu'elle a été créée par Scorzeny et Martin Bormann. On n'en est pas sûr. En tout cas, il est clair et net qu'il y a eu une énorme solidarité entre anciens nazis, puisque, si je prends l'exemple d'Eschman et de Mingueler, lorsqu'ils sont arrivés en Argentine, ils ont été pris en charge, évidemment, par d'anciens nazis pour leur trouver du travail, une maison. Donc, Odessa, bon, après, comme je l'ai déjà dit, on sait que Martin Bormann avait transféré d'Allemagne 800 millions de dollars vers les banques argentines, mais, bon, il n'a pas pu en profiter, puisque Bormann, on le sait maintenant, est mort juste après le suicide d'Hitler. Il a été tué alors qu'il fuyait dans Berlin en flamme. je vous renvoie à sa notice de Wikipédia, on a même identifié désormais son squelette. Alors, il y a eu aussi une exfiltration officielle. Il faut savoir que tous les alliés, que ce soit les Américains, les Soviétiques, les Anglais, les Français, ont essayé de mettre la main sur les savants d'Hitler, ceux qui avaient travaillé pour les armes miracles. et les Américains avaient initié la fameuse opération Paperclip à la fin de la guerre, l'opération trombone, pour essayer de mettre la main sur les scientifiques allemands qui avaient notamment travaillé sur les programmes des fusées V1, V2 au profit du Reich. Alors, évidemment, le plus célèbre Werner von Braun, qui avait été le père des fusées allemandes, a été récupéré par les Américains et il sera à l'origine du programme Apollo, c'est-à-dire de l'homme sur la Lune. Alors, certes, bon, von Braun faisait partie de la SS, mais enfin bon, lui, il travaillait dans son laboratoire, c'est Himmler qui lui avait décerné ce titre. On ne peut pas comparer des scientifiques qui ont travaillé dans leur laboratoire, même s'ils ont fait travailler par l'intermédiaire de la SS des prisonniers. Bon, ce n'est pas le même cas, que des véritables tueurs sadiques comme Mengelé ou ceux qui ont organisé le génocide comme Eschmann ou comme Stengel. Bon, les soviétiques firent pareil de leur côté. Ils mirent la main notamment sur les scientifiques allemands et Staline firent construire d'ailleurs une ville où il concentra les scientifiques allemands qui avaient été récupérés pour travailler au programme nucléaire et au programme des fusées soviétiques. Alors, il est difficile de parler des réseaux d'exfiltration des nazis sans parler de ceux qui ont chassé ces criminels de guerre. Le plus célèbre est Simon Wiesenthal. Toute la famille de Wiesenthal est morte à Auschwitz et lui, il a consacré sa vie à collationner des informations sur ces criminels de guerre. Alors, Wiesenthal ce n'était pas un chasseur de nazis à la James Bond ce n'était pas un agent secret il avait un centre à Vienne où il récupérait des informations sur les criminels de guerre et lorsqu'il avait repéré un criminel de guerre à l'étranger en général il donnait cette information souvent au Mossad israélien et donc c'est sur ces informations d'ailleurs qu'on a récupéré Eschman bon, je ne vais pas spoiler sur l'histoire d'Echman il faut lire le livre de Niel Bascombe bon, mais Eschman a été enlevé par un commando du Mossad sur des informations qui avaient été transmises par Wiesenthal mais je trouve que son coup le plus fameux c'est les informations qu'il a pu collationner sur Franz Tangle le directeur du camp de Sobibor et de Treblinka qui a participé à l'action Greenhart action qui a commencé en 1942 après la conférence de Vance et qui s'est concrétisée par l'élimination par gazage des juifs de Pologne et plus particulièrement de ce qu'on appelait le gouvernement général le camp de Treblinka par exemple on parle de 900 à 1,2 millions de juifs qui ont été gazés dans le cas de Treblinka donc Franz Tangle est certainement le plus grand criminel de guerre qui n'est jamais existé Tangle en fait a été repéré au Brésil il a été entre guillemets balancé par quelqu'un qui lui en voulait Wiesenthal a averti la justice allemande ils ont monté un dossier contre Tangle ils ont demandé une extradition et là miracle Tangle a été l'extradition a été acceptée et Tangle a été extradé en Allemagne il a été jugé en 1970 il a été condamné à la perpétuité et il est mort on a empré d'une crise cardiaque d'ailleurs moi je vous conseille de lire le bouquin de Gita Sérény Au fond des ténèbres où en fait elle a auditionné pendant plusieurs dizaines d'heures ce bourreau ce bourreau de juif pendant qu'il était en prison alors au niveau du cinéma il y a deux films qui parlent de ces réseaux d'exfiltration outre l'adaptation du roman de Forsyth Le dossier Odessa il y a Ces garçons qui venaient du Brésil avec Grigory Peck qui incarne Joseph Mengele et il y a Marathon Man avec Justin Hoffman et Laurence Olyfié qui parlent aussi d'un criminel de guerre nazi qui s'est réfugié notamment aux Etats-Unis voilà je vous remercie à bientôt à bientôt